Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table, le renouveau du cinéma au Soudan. Il a filmé une aventure singulière, celle de 4 cinéastes empêchés depuis 30 ans de vivre leur passion pour le cinéma. Prix du public et du meilleur documentaire à la dernière Berlinale, Talking About Trees sort en salle en France mercredi prochain. A partir de 12h55, rendez-vous avec le cinéaste Swaib Gassmel Bari, notre invité. Mais d'abord, Marcel Proust, superstar, s'entend jour pour jour après son Goncourt, pas toujours reconnu de son vivant. Pourquoi l'auteur de la recherche fait-il aujourd'hui l'unanimité ? Son œuvre s'est-elle bonifiée avec le temps ? Cette question, notre invité, grand spécialiste de Proust, se la pose en clore. Cette gloire universelle qui le fait désigner comme le plus grand écrivain du 20e, à quoi tient-elle ? Écrit-il dans son Marcel Proust, croquis d'une épopée qui paraît chez Gallimard. Jean-Yves Tadier est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture. Son œuvre s'est-elle donc bonifiée avec le temps ? Effet de mode ou juste retour pour un auteur intemporel ? Dix ans de critiques proustiennes réunies dans ce livre, celui de notre invité Jean-Yves Tadier, professeur émérite à la Sorbonne et directeur des collections Folio Classique et Théâtre. Bonjour à vous Jean-Yves Tadier, merci d'être avec nous. Le prologue de vos croquis d'une épopée, Marcel Proust, raconte ce que fut, est et sera la gloire de Proust. En rassemblant toutes ses réflexions sur l'auteur, est-ce que vous avez, vous, le sentiment d'avoir aussi travaillé à sa gloire ? Je ne sais pas, c'est au lecteur de le dire. J'ai travaillé, oui, sûrement, de temps en temps. Ce que j'ai vécu au cours d'une carrière déjà longue, c'est le fait que l'œuvre changeait au fil des années, en effet, et probablement parce que chacun l'interprète en fonction de son évolution intellectuelle et du développement aussi des sciences humaines et contemporaines, et aussi de la psychanalyse. Tantôt c'est l'histoire, tantôt c'est la linguistique, tantôt c'est la psychologie, tantôt la sociologie, qui révèle chez Proust des aspects nouveaux, parce que ce roman de 3000 pages comporte tellement de couches de significations superposées qu'il faut beaucoup de temps pour les développer, et qu'elles ne sont pas apparues tout de suite. Est-ce que vous auriez, vous, accepté d'être son ami ? D'ailleurs, est-ce qu'il vous aurait, vous, choisi comme ami, Marcel Proust ? Probablement pas, je n'appartenais pas à une famille aristocratique, ni peut-être à d'autres communautés qu'il fréquentait aussi, dont je ne pense pas qu'il m'aurait choisi pour ami. D'ailleurs, il n'avait pas de professeur d'université dans son cercle d'amis. En revanche, très tôt, les plus belles critiques qui étaient faites sur lui, et qui étaient en Allemagne, celles d'Ernst-Rombert Courtius et de Léo Spitzer, étaient dues à des professeurs d'université. Il a connu, d'ailleurs, les travaux, le début des travaux, le Courtius, avec lequel il a correspondu. Mais ce ne serait sûrement pas aller plus loin. De son côté, du mien, je n'ai jamais cherché à fréquenter les écrivains, justement, impressionnés par Contro-Sainte-Boeuvre, et l'idée que l'homme n'apprenait rien, et que tout était dans l'œuvre. Donc, je n'aurais certainement pas eu le courage d'aller le voir. Mais en même temps, c'était un ami impossible. C'est-à-dire qu'il a, comme chacun sait, il faisait réveiller les gens à 2h du matin en envoyant un taxi pour demander si Paul Morand ou Jacques Delacrantel voulaient venir le voir. Ça, à la fin de sa vie, évidemment, dans sa jeunesse, c'était tout à fait autre chose. C'est un ami extrêmement exigeant, extrêmement jaloux, et un ami, en plus, qui ne croyait pas à l'amitié. Mais en même temps, c'était certainement, comme tous les génies, un personnage absolument fascinant. Sinon, tant de gens ne seraient pas rassemblés autour de lui, et n'auraient pas très tôt, dans les années 20, commencé à publier leurs souvenirs, leurs lettres. Oui, ça, c'est ce que vous écrivez assez joliment. Si Proust critique l'amitié, il ne critique pas les amis. Proust était quand même un peu snob, très mondain, auto-centré. Il pouvait réveiller un proche à 2h du matin pour un doute, faire une scène pour un désaccord. La liste des choses qu'on pourrait lui reprocher, humainement, aujourd'hui, est un peu longue. Proust est convaincu que, du moment qu'on a des relations, tout s'arrange dans la vie. Il était, écrivez-vous aussi, un grand manipulateur. Alors, après le mémoire, la thèse, les préfaces, la direction d'une pléiade, vous avez dû, un peu, malgré vous, à votre corps défondant, Jean-Yves Tadier, écrire une biographie. Est-ce qu'on peut s'intéresser à l'homme sans tomber, par la suite, dans une lecture biographique de son œuvre ? C'est ce que vous évoquiez, c'est un travers que vous aviez condamné, dans Contre-Sainte-Beuve. Est-ce que vous vous êtes quand même, somme toute, attaché à lui ? Et qu'aujourd'hui, quand vous vous plongez dans la recherche, l'homme apparaît quand même entre les lignes ? Oui, on peut certainement retrouver, quand on fait attention, ce n'est pas indispensable, mais on peut retrouver toutes sortes de traits vécus. On peut même dire, comme il l'a dit lui-même, que tout ce qui est dans la recherche a été vécu. Même des allusions à d'obscurs figurants sont une sorte de carte de visite déposée auprès d'un ami, ou une vengeance contre un autre. Tout est vrai, mais en même temps, tout est transfiguré, et surtout, tout est complexifié, approfondi. L'histoire, c'est l'apparence. L'anecdote, c'est l'apparence. Et ce qu'il y a de merveilleux chez Proust, c'est ce qu'il rajoute. C'est-à-dire l'approfondissement du sens, à recherche d'une loi philosophique, par exemple. Aussi, la recherche de la drôlerie. C'est-à-dire qu'il met en valeur les traits comiques d'une situation, ce qui n'est pas tellement, finalement, dans l'esprit de la littérature française contemporaine. Il n'est pas une littérature qui fait rire constamment aux éclats, contrairement à la littérature anglaise, par exemple, où c'était d'ailleurs nourri de littérature anglaise. Et puis, il y a la poésie, c'est-à-dire que la même trait pourrait être décrite de manière tout à fait réaliste ou naturaliste. Et chez Proust, tout à coup, il est flanqué d'images poétiques qui lui donnent des ailes. On va écouter, à propos de l'homme qu'il était, les mots de Paul Morand, l'écrivain, extrait d'un documentaire. Marcel Proust, portrait, souvenir, un documentaire de Roger Stéphane de 1962. Précipité, non, c'était une phrase très chantante. Extrêmement longue, qui n'en finissait jamais, pleine d'incidentes. Elle ressemblait à une route de montagne qu'on gravissait sans jamais arriver au sommet. Pleine d'argucides, d'arborescence. Tout ça très fluide, très doux et en même temps très viril. Quand on a fait des portraits de Proust, quand Malaparte, par exemple, met au théâtre, il en fait un personnage faible et féminin. C'était absolument pas Proust. Proust avait beaucoup d'autorité, ce que les Anglais appellent poise, du poids, de l'autorité morale. En même temps, beaucoup de courage. Vous regardez bien en face, l'air un peu de défi de D'Artagnan, la tête en arrière. Il était très courageux. Voilà, est-ce que cette description, ce portrait de Proust vous convient ? Oui, ça reste extrêmement actuel et même très profond. On est presque surpris d'entendre Morand avoir perçu tout cela. Lui qui avait tendance à rester plutôt en général à la surface des choses. On peut peut-être voir ce qui vous rapproche l'un et l'autre, à défaut d'avoir été amis, et ce qui vous sépare en repartant de son fameux questionnaire dont vous publiez une troisième version, remplie par l'auteur en juin 1887. À la question, par exemple, quelle est la couleur que vous préférez ? Lui répond, celle des yeux de la personne que j'aime. Et vous, Jean-Yves Thadier, que répondriez-vous ? Je répondrais peut-être bleu turquoise. Quelle fleur trouvez-vous la plus belle ? Orchidée. Lui répond, celle dont me parle un charmant poète ou que cueille une jolie main. Quelle couleur d'yeux et de cheveux préférez-vous ? Toutes, en fait. Je crois que je n'en préfère aucune. Les couleurs, on en a déjà parlé, mais ça vaut aussi pour les yeux. Les cheveux, ça m'est tout à fait indifférent. Et vous vous souvenez de sa réponse à lui ? Celle de Marcel Proust ? Dans ce questionnaire, contrairement aux deux autres questions, il esquive constamment une réponse précise comme s'il ne voulait pas se livrer. Quelle couleur d'yeux et de cheveux préférez-vous ? Là, il répond, on aime toujours mieux le plat qu'on mange. Oui, alors c'est une curieuse synesthésie, une allusion à la gastronomie. Lui qui mangeait très peu d'ailleurs, et très peu de mets, très peu de plats. C'est assez surprenant de le voir dire ça tout à coup. Question 8. Quelle est votre préoccupation préférée ? Proust répond aimer. Question 9. Quel délassement vous est le plus agréable ? Il répond lire. Et question 7, je vous la pose Jean-Yves Tadier. Quel vice détestez-vous le plus ? Quel vice ? La cruauté, je pense. Il répond, l'étroitesse d'esprit. Et vous dites, vous a notez à côté, c'est très proustien. Oui, absolument. S'il y a bien un esprit qui n'est pas étroit, c'est le sien. C'est même ce qui caractérise son œuvre. C'est le fait qu'il embrasse tant de choses, même opposées. Vous supportez, vous, la compagnie des Amis de Proust, ceux d'aujourd'hui, ou vous ne partagez pas votre passion, Jean-Yves Tadier ? Si, si. Je supporte d'autant plus que je suis vice-président des Amis de Marcel Proust. Je les trouve infiniment sympathiques et même émouvants, parfois. Je ne vais pas toujours jusqu'aux extrêmes auxquels porte le culte proustien, d'ailleurs. J'essaie tout de même de me garder des zones où je m'occupe d'autre chose. Oui, ça répond à la question d'ouverture de cette émission, sur la gloire, aujourd'hui, qui est rendue à Marcel Proust. Est-ce que vous avez parfois le sentiment, depuis toutes ces années, que vous travaillez sur l'œuvre de Marcel Proust, sur sa recherche ? Est-ce que vous avez le sentiment, parfois, de vous répéter ? Ou de toujours découvrir de nouvelles choses ? Non, je n'ai pas le sentiment de me répéter. Là encore, c'est au lecteur de dire. Mais vous, dans vos recherches ? Vous cherchez pour trouver, quand même. Je cherche toujours des choses nouvelles. Quand j'écris quelque chose sur Proust, je cherche à ressentir une sorte de déclic, d'inspiration qui me vient, en me disant, tiens, là, il y a peut-être quelque chose à trouver. Et d'ailleurs, dans les essais, qui ne sont pas de moi, et qui paraissent presque tous les jours, on voit souvent des aspects nouveaux traités, en partie à cause de l'apport d'autres disciplines. Si vous parlez de médecine ou de science, vous avez tout de suite une sorte de cadre qui vous permet de poser d'autres questions à l'œuvre qui répond toujours. On peut en revenir quand même à la manière dont il a traversé le temps, ce qu'on a découvert de lui et redécouvert, avec vous, notamment Jean-Yves Thadier. Après 1930, c'est moins l'oubli que l'occultation, écrivez-vous. Il est aux antipodes du goût de l'époque qui mêlent écriture et engagement. Ce n'est pas qu'on le cache, on le snob, Proust ? Oui, il passe de mode, tout simplement, comme beaucoup de grands écrivains après leur mort, d'ailleurs. Il y a quelques années où ils se survivent. Pour Proust, ça correspond à la publication de la partie posthume d'Archage de la Perdu. Il est mort en 1922, le genre trouvé par un en 1927, et c'est à partir de 1930, 1935. Son biographe, Léon Pierrequin, le premier biographe de Proust, écrit un texte pour montrer que la jeunesse ne s'intéresse plus à Proust et qu'il s'est complètement éloigné. Et on voit que la génération littéraire qui arrive en quelque sorte au pouvoir dans les années 30, celle de Malraux, puis de Sartre, ou de Camus, Camus étant mis à part d'ailleurs, ne s'intéresse plus à Proust. Vous rencontrez son oeuvre dans un moment charnière pour elle, et pour vous, du coup, c'est un coup de foudre que vous racontez quand vous êtes chez les Jésuites. À 16 ans, quand votre professeur vous lit Proust, cette lecture à voix haute fut comme une illumination, racontez-vous. Mais le ton ironique qu'il employa, ce professeur, rappelle que dans les années 50, Proust n'était pas le monstre sacré d'aujourd'hui. Il était un auteur déjà passé de mode depuis 20 ans. Petit à petit, après cette période-là, il va reprendre lui et son oeuvre un peu du poil de la bête. Peu après, la nouvelle critique s'est emparée de lui. Proust, écrivez-vous, est soudain apparu moderne. Comment ? Pourquoi ? Jean-Yves Tadier ? D'abord parce que des auteurs, justement, modernes s'intéressaient de nouveau à lui et écrivaient sur lui même des articles tout à fait fondateurs, comme Michel Buthor ou Nathalie Sarraud, par exemple. Et les recherches formalistes du nouveau roman mettaient en valeur aussi les extraordinaires recherches techniques opérées par Proust dans « À l'arche des gens perdus » et même dans les articles critiques ou dans les textes antérieurs. Et il y avait une sorte de coïncidence entre cette nouvelle époque et cette oeuvre déjà un peu ancienne. On va écouter à ce sujet les mots d'un certain monsieur Moriac. Pourquoi Proust a-t-il retrouvé de la vigueur et de la vitalité dans l'esprit des lecteurs et des chercheurs ? Proust, lui, nous a montré que l'on peut faire autre chose que du Balzac et autre chose que du roman psychologique traditionnel. Que peut-on faire ? Eh bien, on peut redécouvrir un monde. Tout ce monde auquel le jeune Proust avait été mêlé, au milieu duquel il avait souffert car il était un tendre et car il était un snob. Eh bien, il l'a retrouvé au-dedans de lui et cela par des moyens qu'il nous a expliqués. comment il a redécouvert ce monde enseveli au-dedans de lui. Voilà. Il a aussi inventé, renouvelé les formes littéraires. Marcel Proust, on semble lui être reconnaissant de cela. Jean-Yves Tadier. Oui, je pense qu'il n'y a pas de grand écrivain sans un travail sur les formes. On n'est pas écrivain parce qu'on a quelque chose à raconter. Tout le monde a quelque chose à raconter. malheureusement, peut-être, parfois. Alors qu'il faut savoir comment le raconter, par quels moyens. Et la recherche sur les formes, c'est le début de la création littéraire. Et vous, vous montrez notamment comment il détruit le personnage de l'intérieur. Comment il bouleverse l'architecture de la forme romanesque avec notamment ce rêve d'une structure close. Oui, c'est étonnant. C'est que ces trois mille pages ne tiennent que parce que le début et la fin se referment l'un sur l'autre. Et qu'ensuite, il y a tout un système de retour de thèmes qu'il avait admiré chez Richard Wagner, d'ailleurs, qui sont assemblés avec beaucoup de subtilité et beaucoup de force. Et ensuite, il y a le fait que tout est mis en perspective de manière très spéciale. C'est-à-dire qu'un peu comme à la même époque en Europe chez Pirandello, par exemple, tout est soumis au point de vue. On n'a jamais de vérité sur les êtres. Tout est relatif. Il a été séduit par le mot relativité. Bien sûr, son système n'a rien à voir avec celui d'Einstein. Mais il y a tout de même quelque chose dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vérité objective et que chaque personnage, chaque être, a son point de vue sur le monde, ce qui est à la fois troublant, mais en même temps très consolant. Et vous montrez comment Proust a voulu construire son œuvre comme une cathédrale, ce sont vos mots, Jean-Yves Thadier, mais il en a bouleversé l'ordre par l'introduction de détails, par les accidents de la genèse et sa lenteur, par les jeux de la narration, par les questions sans réponse. Vous montrez aussi sa proximité avec les peintres, la manière dont il a fait entrer tous les arts dans ses livres, décloisonnant la littérature. Il est, dites-vous, le dernier des encyclopédistes qui, après lui, parlera ainsi de tout. En effet, c'est une question que je pose, peut-être que dans certains autos étrangers du XXe siècle, chez Thomas Mann, chez Musil, vous trouveriez des éléments de ressemblance ou chez, bien sûr, Joyce. Mais maintenant, de nos jours, nous avons abandonné dans les courts récits qui sont publiés le plus souvent et souvent aussi à caractère très autobiographique nous avons abandonné cette volonté de sacrifier sa vie, c'est-à-dire 20 ans ou 30 ans d'existence à l'époque, pour construire une œuvre totale. France Culture, il est presque midi 20 avec notre invité Jean-Yves Tadier. France Culture La Grande Table Olivier Gesbert Jean-Yves Tadier, grand spécialiste de Proust à qui vous consacrez ce mois-ci, Marcel Proust, croquis d'une épopée. Lui, il parlait d'esquisses pour ses cahiers de brouillon. On parlait de l'influence et de l'importance des arts dans ses livres et dans son écriture. Vous, vous parlez de croquis. C'est un tableau inachevé, cette recherche ou son portrait ? Non, en effet, ça commence par des esquisses puisqu'il recouvre ses cahiers de brouillon, la nouvelle version successive et quand ensuite il donne la dactylographie et corrige encore la vectylographie et ensuite, sur épreuve, il compose jusqu'à 5 ou 6 jeux d'épreuve avec de nouvelles corrections ce qui montre bien que le point de départ est toujours pour lui insuffisant. Même si nous, il nous aurait contentés parfaitement et qu'on aurait déjà trouvé ça très bien, lui, il sent toujours le fait d'aller plus loin. D'où le mot d'esquisses qu'il emprunte à la peinture. Il dit je montrais quelques esquisses et personne n'y comprit rien dans le temps retrouvé. C'est un peu ça. Ses premiers articles qui sont des fragments de l'œuvre au futur ne sont pas compris dans toute leur profondeur. Alors, à partir de là, l'esquisse devient tout de même une œuvre terminée. En gros, il y a, bien sûr, on ne peut pas nier que s'il avait vécu plus longtemps, il aurait apporté des corrections à ce qui va de la prisonnière jusqu'au temps retrouvé. Il faut rappeler que le reste a été publié et corrigé de survivants. Et certainement, il aurait pu faire des corrections de détails mais tout est déjà là. Et je considère son œuvre comme parfaitement achevée et il y a quelques petites incongruités comme des personnages qui reparaissent alors qu'ils sont déjà morts. C'est des petites choses qu'on trouve aussi chez Balzac et qui peuvent se corriger aisément dans l'esprit du lecteur. Mais pour le reste, pour moi, c'est un monument aussi achevé qu'en effet une cathédrale. Mais alors, pourquoi pour vous ce mot de croquis d'une épopée ? C'est-à-dire que vous l'exégètes, vous n'êtes pas encore sûr d'en avoir fait le tour ? Je l'ai emprunté à un historien que j'ai toujours beaucoup aimé bien qu'il ne soit pas tellement à la mode ni au premier plan qui est le nôtre. L'auteur de la petite histoire qui s'intéressait des détails en apparence de la grande histoire ce qui annonçait d'ailleurs une certaine histoire contemporaine qui pourtant ne le reconnaît pas comme son ancêtre et son Napoléon croquis d'une épopée donne des éclairs de personnages en apparence secondaire ou d'événements en apparence fortuit mais qui éclaire considérablement l'épopée napoléonienne. J'ai voulu à la fois faire allusion à ce livre un peu oublié mais aussi à montrer que à l'archage de Jean-Pérendu était pour moi une épopée. Qu'est-ce qu'une épopée ? C'est un grand chant lyrique où on voit un héros accomplir un parcours initiatique en affrontant les dieux. Qu'est-ce que les dieux proustiens ? Ce n'est plus le dieu de l'évangile ou de la Bible ou du Coran mais c'est en réalité les grandes valeurs universelles et les grands événements historiques comme par exemple l'affaire Dreyfus et la guerre. Et j'ai assis dans ce livre une étude sur Pompéi où je montre cette extraordinaire méditation sur la fin du monde qui malheureusement redevient très actuelle. Maintenant pour la fin du monde c'était les bombardements sur Paris et la grande boucherie de la guerre de 1914 et ensuite ce sera la terreur atomique et maintenant c'est la terreur climatique. Mais c'est en cela un précurseur réfléchissant sur cette ville engloutie qui est Pompéi qui rêvait une autre ville qui s'appelle Sodome et qu'on trouve dans la Bible Sodome et Gomorre et bien il y a une extraordinaire réflexion sur la fin du monde et c'est là qu'il y a toujours chez Proust quelque chose pour les lecteurs d'aujourd'hui sous les apparences d'une histoire dépassée de Duchesse de Marquise d'Estète et bien il y a aussi cela. C'est bien plus qu'une oeuvre psychologique c'est aussi une oeuvre qui part de son temps presque à l'ancien temps de revendications notamment au rôle de Sodome. Le temps retrouvé c'est un film franco-italo-portugais réalisé par Raoul Ruiz d'après le roman éponyme de Marcel Proust sorti en 99 on en écoute un extrait. Je me dis que les femmes qu'on n'aime plus et qu'on revoit après des années entre elles et nous il y a la mort c'est comme si elles n'étaient plus de ce monde puisque notre amour n'existe plus. Vous voulez dire que je suis morte ? Non. Non, je pense seulement à toutes ces questions qui me torturaient et qui aujourd'hui n'ont plus d'intérêt à mes yeux. Par exemple ? Le soir où je vous ai surpris aux Champs-Elysées marchant à côté d'un jeune homme si vous saviez à quel point ça m'a rendu malheureux je me disais c'est fini je ne la verrai plus jamais. Je crois me souvenir. Non, non, non ne cherchez pas ça n'en vaut plus la peine. C'est ça qui est terrible. C'est que le chagrin et on peut en mourir ne laisse aucune trace. Cette peinture des sentiments elle prend quand même une place importante aussi dans cette oeuvre de Marcel Proust. Vous, vous déclinez aussi dans ces croquis d'une épopée les motifs proustiens les plus importants. Ça va de la mer au jardin de l'art à Versailles. On évoquait sa proximité avec les peintres. Récemment avec Catherine Meurice la dessinatrice on montrait l'amitié entre un Dumas et un Delacroix. En ce moment on peut voir au musée d'Orsay une exposition sur Vispens critique d'art les écrivains et la peinture. Quelle était la relation qui l'entretenait réellement Marcel Proust avec les peintres ? Est-ce que c'était un exercice d'admiration ? Est-ce qu'il aurait voulu pu lui-même peindre ? Est-ce qu'il cherchait simplement à le faire avec ses mots et ça lui suffisait ? Je pense qu'il voulait faire entrer tous les arts dans son roman. C'est un objectif qu'on trouve aussi en poésie à partir de de Baudelaire et il avait des amis peintres un certain nombre puisqu'on le croit mais sa grande admiration était pour des peintres du passé dont certains moins connus comme aujourd'hui comme celui qu'il estimait admirer le plus et qui était Vermeer de Delfl. Donc il ne connaît pas tous les peintres mais il en choisit quelques-uns. Il y a Rembrandt, il y a Vermeer, il y a les impressionnistes notamment Monet et Renoir et à partir de là il édifie un personnage imaginaire qui les synthétise tous qui s'appelle Elstir. Donc il y a à la fois des textes sur la peinture et sur les peintres et il y a en même temps un seul personnage d'artiste qui est Elstir et c'est la même chose pour la musique avec Vinteuil et la même chose pour la littérature avec Bergote. Un grand personnage symbolique et en même temps une connaissance de tout le reste. C'était peut-être aussi un écrivain cinéphile avant l'heure en tout cas son oeuvre a été souvent ou très joliment adaptée comme avec ce film de Raoul Ruiz elle produit énormément d'images quand on lit la recherche. Oui c'est vrai mais peut-être que les films les plus proustiens ne sont pas ceux qui ont été tournés à partir de son oeuvre c'est peut-être Amarcore de Fellini ou peut-être Visconti justement par exemple Mort à Venise. Son rapport à la presse on terminera là-dessus Jean-Yves Taddy il a collaboré à presque toutes les rubriques des magazines de la chronique mondaine aux faits divers il aurait préféré un journal sans journaliste quel rapport avec la critique littéraire qui a longtemps eu la dent dure envers lui est-ce qu'elle s'est finalement retournée et a fini par le soutenir notamment à l'occasion de ce Goncourt qu'il a reçu le 10 décembre 1919 il y a 100 ans exactement ? Non alors au contraire comme le dossier de critique publié par Thierry Lagèche Champion le montre la critique littéraire des quotidiens nombreux à l'époque l'a complètement accablé comment avoir donné ce prix à un malade à un homosexuel à un juif à un homme trop riche à un vieux alors qu'on pouvait le donner à un chef-d'oeuvre qui était les Croix-de-Bois de D'Orgelès Merci beaucoup à vous Jean-Yves Tadier à l'occasion des 100 ans donc de ce Goncourt attribué à Marcel Proust plaisir de vous recevoir autour de ce livre Croquis d'une épopée qui paraît chez Gallimard vous annoncez aussi le nom de la lauréate du prix du roman des étudiants France Culture Télérama 2020 il s'agit d'Emma Becker pour son livre La Maison paru chez Flammarion après deux mois de lecture et plus d'une vingtaine de rencontres organisées dans toute la France avec les auteurs de la sélection elle a donc obtenu ce prix qui lui a été décerné par un jury étudiant voilà c'est la lauréate de cette septième édition du prix du roman des étudiants France Culture Télérama le prix lui sera mis en main propre ce sera en janvier à Paris